Julien, l'arrivée du rallye du Marc-Enterre, nouvelle déco avec la voiture, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. On a rattrapé le goût de rouler au maximum sur les routes du Marc-Enterre. Un beau rallye, forcément une revanche à prendre, une belle revanche à prendre par rapport à notre grosse sortie de l'année dernière ici, dans le fossé. Est-ce qu'il y avait des inquiétudes en passant au même endroit ? Oui, le premier passage, je peux te l'avouer, j'ai lâché deux rapports. J'ai vraiment lâché. C'est vrai, la voix, il a perdu sa petite voix à ce moment-là. Je l'ai entendu au ton, à son intondation. Et puis après, dans la deuxième, on a pris plaisir. C'était sec, on avait du grip, donc on a repris plaisir. Et puis la deuxième boucle, on a dit qu'on attaque et on attaquait. On a fait une belle bagarre avec Anthony qui n'a pas lâché. Il nous a mis du fil à retordre en R3. Donc c'est bien, on gagne la classe R3, un 15e au général. Donc c'est bien pour une belle reprise de la saison avant le Touquet, ça va faire plaisir. Une belle revanche pour l'année 2023. Ça, c'est beau. C'est ça, c'est valider l'auto pour débarrer sur une bonne basse cette année, rouler dès qu'on peut. Et puis c'était surtout remercier aussi tous les sponsors qui nous ont aidés, même à grosses sorties. Ils ont toujours été présents. Et puis de ce fait-là, c'est vrai qu'on a refait une belle déco pour les mettre tous en avant. Et sans eux, malheureusement, comme je dis toujours, on ne peut pas rouler sans sponsor, sans mécano, sans on va dire sans assistance et puis sans la famille. Sans assureur aussi. C'est ça, il faut se couvrir dans tous les sens. Mais non, non, c'est vrai qu'on va dire sans tous ces personnes, on ne peut pas être présent en rallye. Il faut du monde. Ma femme, mes enfants, tout le monde est présent. Et puis c'est vrai, il faut un beau copilote. Il faut que l'entente, elle se fasse bien. Et puis on a dit, allez, on prend notre revanche ici au Marc-en-Terre. Et puis on l'a fait, on a pris notre revanche. Donc le prochain rendez-vous, c'est le Touquet avec plus de 200 voitures, 240 même. Donc ça te fait pas peur tous ces Clio là ? Non, bah écoute, on va faire comme tous les ans. Ce qu'on va se consacrer beaucoup, nous, c'est à la classe, à la catégorie, la R3 et puis au trophée Michelin, parce que je le fais tous les ans quand on fait le Touquet. Donc voilà, le but, c'est vraiment ces deux, ces deux objectifs, c'est la classe R3 et puis le Michelin. Bon. On peut remercier ton épouse qui m'a voulu m'aider pour la barrière que je remercie. Et puis elle est aussi gentille que toi. Donc qui se ressemble s'assemblent. Donc c'est ce qu'on dit. Donc on peut remercier la famille, les partenaires comme d'habitude. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on remercie forcément ma femme, mes enfants, ils me suivent partout. Je remercie mon mécano Alex, toujours présent. Bah Romain, un ami qui, pareil, qui passe des temps avec moi. Et puis bah je remercie, ouais, comme tu le disais, tous les sponsors. Forcément, c'est super intéressant de les avoir. Et puis toujours, toujours qu'ils disent OK, on te suit pour une saison. C'est magnifique. Et je remercie Séverin parce qu'il a osé revenir avec moi ici au Marc-en-Terre. Malheureusement, c'est vrai que l'épisode l'année dernière, il n'était pas joli, mais on a pris une belle revanche cette année. Merci à vous. Puis rendez-vous au Touquet. Je remercie toute l'équipe, on va dire, de Katchao, Vincent et puis Maxime. Parce que c'est vrai qu'on a une bonne petite entente, une bonne team en ce moment. Et là, on fait tous l'assistance en commun, c'est sympa. Il y a une belle évolution de Maxime, donc c'est beau. C'est sympa les impéros avec vous. Ah oui. C'est du rallye. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Greg. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.